... Tous ceux qui ont collaboré au travail du général de Gaulle en gardent un souvenir extraordinaire. ... Il était très, très proche de ses enfants. Pas du tout le genre câlin, mais le genre plein d'affection. Yvonne de Gaulle, jusqu'au bout, elle aura protégé son époux en brûlant tout ce qui était de l'ordre de l'intime. Vous voyez cette colline ? C'est la plus élevée. On y édifiera une croix de Lorraine quand je serai mort. Ce sont les mots confiés par le général de Gaulle à un journaliste en 1954. Ses voeux ont été exaucés, puisqu'en 1972, deux ans après sa mort, ce monument de granite et de bronze, symbole de la résistance face aux nazis, a été érigé à Colombais, les deux églises. C'est dans ce village que résidait Charles de Gaulle et sa famille. Et si l'on connaît déjà beaucoup du militaire, du résistant, de l'homme politique, on sait beaucoup moins de choses sur le père et le mari qu'il a été. En 1920, le capitaine de Gaulle, 30 ans, rencontre Yvonne, 20 ans, fille des propriétaires des biscuiteries Vendroux. Plus tard, elle l'a revue, ils ont dansé le Foxtrot, je dois dire. Et en rentrant, elle a dit, c'est lui ou personne. Et une femme de décision. Une femme qui deviendra le pilier de Charles de Gaulle. Le couple se marie en 1921 et coule des jours heureux avec ses deux enfants, Philippe et Elisabeth. En 1928, l'arrivée de leur fille Anne, atteinte de trisomie, bouleverse la famille. Le couple aime passionnément cette enfant différente, avec qui Charles de Gaulle a une relation particulière. Il lui chantait un tas de chansons, il la berçait, il lui consacrait beaucoup de temps chaque jour. Et il était très inquiet quand elle avait un petit bobo. Mais en 1948, la jeune femme âgée de 20 ans est terrassée par une pneumonie. Ils sont restés tous les deux fondrés, le général est fondré. Et Yvonne a été forte pour lui aussi, parce qu'il fallait bien le soutenir aussi. Et là, le général a eu cette très belle parole. Il a regardé Yvonne et il a dit, maintenant, elle est comme les autres. Charles de Gaulle et Yvonne se consolent alors grâce à leurs petits-enfants. Eux seront marqués par l'affection qui unit leurs grands-parents. Il y avait un respect énorme entre les deux, une écoute. Oui, il y avait beaucoup de tendresse, mais tout ça, ça se sentait. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de démonstration d'affection en public, ça ne se faisait pas. Mon grand-père avait un énorme respect pour sa femme, énorme. Une complicité que les époux conserveront tout au long de leur vie, y compris à l'Élysée. Un couple indissolublement lié et qui a marqué l'histoire de la France. Nous voici maintenant à la boisserie, la propriété achetée par le général de Gaulle en 1934, le lieu de l'intime par excellence. Aurore Jacquinot est la responsable du domaine. Qu'est-ce que cet endroit dit du général de Gaulle ? Qu'est-ce qu'il dit de sa personnalité ? Ici, cette maison, en fait, respire la sérénité. Le général de Gaulle l'a dit à plusieurs reprises. Il aimait beaucoup cette maison parce qu'ici, vous êtes vraiment au calme, à la campagne, dans la nature. Et le général de Gaulle, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la forêt, les arbres, etc. Ils ont acheté cette maison pour leur fille Anne. Donc, en fait, ils voulaient vraiment une maison au calme, extrêmement simple. C'est une demeure. La boisserie, c'est ma demeure, c'est ce qu'a dit le général de Gaulle. Et c'est exactement ça. Ils s'y rendaient souvent ? Tout à fait. Ils achètent la maison en 1934. Donc, ils habitent ici de 1934 à 1940. C'est leur demeure principale. Et ensuite, après la guerre, donc, ils font reconstruire la maison. Entre 1946 et 1958, ils habitent ici de façon permanente. Durant la fameuse traversée du désert ? Voilà. Et puis, après, quand il sera président de la République, ils reviennent quand même à la boisserie ici à peu près tous les 15 jours, plus leurs vacances. Donc, ils venaient ici d'ailleurs régulièrement. Et c'est en venant à la boisserie qu'a eu lieu d'ailleurs l'attentat du petit Clamart. En pénétrant dans la maison de Charles de Gaulle, nous découvrons les nombreux cadeaux offerts au général au cours de ses voyages. Masques africains, tapis, tableaux, enforts romaines. Ils ornent la salle à manger et le salon de la boisserie. On est dans le bureau du général de Gaulle. C'est là qu'il a rédigé ses mémoires. Est-ce qu'on sait exactement comment il s'y est pris ? Alors, en fait, Charles de Gaulle, c'était à l'origine un homme de lettres. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Il y a ici à la boisserie une belle bibliothèque particulièrement fournie. Et le général de Gaulle lui-même l'a dit. Il s'est inspiré des mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand et du mémorial de Sainte-Hélène de Las Casas. C'était vraiment, on va dire, ses livres de chevet, ses œuvres préférées. Et il s'est inspiré de ses deux mémoires pour lui-même écrire ses mémoires de guerre. – On voit par la fenêtre qu'il y a un très grand parc à la boisserie. Est-ce que le général de Gaulle y allait souvent ? Est-ce qu'il y recevait, par exemple, des personnalités politiques ? – Tout à fait. Le parc est vraiment très important dans cette maison. Le général de Gaulle aimait beaucoup s'y promener. Et ici, en fait, le seul homme politique étranger qu'il ait reçu en septembre 1958, donc ça a été le chancelier allemand Adénoer. Et lors de sa venue, le général de Gaulle a invité Adénoer à venir se promener avec lui dans son parc. Le général de Gaulle faisait ça vraiment avec tous ses invités. Il passait plus de temps dans le parc à discuter. Ça a favorisé la conversation, selon lui, plutôt que de rester ici, à l'intérieur de cette maison. – La bibliothèque, vous l'avez dit, c'était une pièce très importante pour le général de Gaulle. C'est d'ailleurs ici qu'il est mort, terrassé par une rupture d'anévrisme. – Tout à fait. Il est décédé sur la table de bridge, là, à côté de vous. Il avait l'habitude, donc, de jouer aux cartes le soir, de faire une patience en regardant le programme à la télé. Et là, le soir du 9 novembre 1970, il est décédé brutalement. Il a fait un malaise et il est décédé, donc, alors qu'il allait avoir 80 ans. – Alors, il paraît qu'il aurait demandé, avant de mourir, à sa femme Yvonne de brûler tous les objets, les effets personnels. Est-ce que c'est vrai ? – Oui, tout à fait. Ce qui est certain, c'est que le soir même de ses obsèques, Yvonne de Gaulle a brûlé tout ce qui était de l'ordre de l'intime. Elle a fait un feu, là, devant la maison, et elle a brûlé les habits, la vaisselle, la chambre à coucher. Les gens de Colombais voyaient un panache de fumée sortir du parc de la boiserie, ils se demandaient ce qui se passait. Et en fait, Yvonne de Gaulle, jusqu'au bout, elle aura protégé son époux, elle aura été à ses côtés et en fait, elle aura même préservé leur intimité en brûlant, donc, tout ce qui était de l'ordre de l'intime. – Merci beaucoup, Aurore Jacquineau, de nous avoir fait la visite. – Merci à vous. – Derrière la figure du général de Gaulle, il y a bien sûr le mythe, mais il y a aussi l'homme avec ses qualités et ses défauts. Charismatique pour les uns, arrogant pour les autres, une personnalité parfois difficile à gérer pour son entourage professionnel. – Tous ceux qui ont contribué ou qui ont collaboré au travail du général de Gaulle en gardent un souvenir extraordinaire. – De Gaulle était quelqu'un de profondément courtois, d'extrêmement respectueux des gens qui travaillaient avec lui. C'est-à-dire que s'il pouvait être cassant, il n'était jamais irrespectueux. – Aide de camp, ministre, secrétaire ou encore opposant politique, ils ont été des centaines à côtoyer le général de Gaulle, bien souvent impressionné par le personnage. 18 juin 1940, les Allemands occupent Paris. Charles de Gaulle est à Londres. Il s'apprête à lancer son appel à la résistance. À l'époque secrétaire, Elisabeth de Miribel est celle qui a retranscrit à la machine le célèbre discours du général diffusé sur les ondes de la BBC. – Il me faisait penser un rocher dans la tempête, il était très calme, très grand, très impressionnant. Il s'est passé en costume avec des leggings et j'avais un homme extrêmement calme. – S'il pouvait conserver son calme dans les heures les plus graves, Charles de Gaulle était aussi connu pour ses coups de sang. Toujours à ses côtés, les aides de camp ont été les premiers collaborateurs du général, chargés à la fois des tâches quotidiennes comme des messages à faire passer. – Il engueulait l'aide de camp pour que ça touche des personnes interposées et que ça leur soit répété plus ou moins sous autre forme. Parce que c'était quelquefois sous des formes très brutales et voire grossières. Il employait facilement le mot « con ». – Loin de faciliter la tâche à ses ministres, Charles de Gaulle était aussi redouté par ses opposants politiques et par les diplomates qui l'accusaient d'être trop rigide et trop obstiné. Avec son allié Winston Churchill par exemple, les relations étaient souvent orageuses. Le premier ministre britannique qualifiait même le général français d'arrogant et de prétentieux. – Il a été extrêmement mal perçu par les Britanniques qui attendaient de lui plus de reconnaissance, plus de gratitude. Mais de notre côté, c'est peut-être ce qui a fait qu'il a fini par réifier. – Les querelles du passé finiront par être oubliées, laissant place entre les deux hommes à un profond respect et une admiration mutuelle. – Dans ses dernières volontés, le général de Gaulle fait savoir qu'il veut être enterré à Colombais-les-Deux-Églises au cours d'une cérémonie extrêmement simple. Il ne veut pas d'obsèques nationales, pas de discours, pas de musique. Sa demande sera respectée, même si à 250 km de là, à Paris, le monde entier sera rassemblé sous les voûtes de Notre-Dame pour lui rendre hommage. C'est ici que l'on referme cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie et à très bientôt sur France 24. Vous avez passé un agréable moment devant votre programme avec Air France Protect, la promesse d'un voyage en toute sérénité.